Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Mathilde Rosset qui est montée tout juste sur la troisième marche du podium en catégorie moins de 63 kg au championnat d'Europe à Tartou en Estonie. Comment ça va ? Ça va très très bien, très très contente. Après cette belle médaille ? Oui, franchement, médaille qui fait très très plaisir et j'en suis vraiment très très fière. Et donc c'est ta première médaille internationale dessus, même si tu as participé à des championnats universitaires, c'est complètement différent j'imagine. Oui, en fait ça reste une dimension internationale mais c'est pas que ça fait plus sérieux mais c'est vraiment, en plus chez les Open, ça avait vraiment plus de valeur je dirais et vraiment une première grosse compétition, une première grosse échéance pour moi qui était très importante. Et donc on a débriefé un petit peu tout à l'heure ensemble mais voilà, tu ne t'attendais pas forcément à aller sur le podium aujourd'hui ? Pas du tout, je crois que j'ai été annoncée cinquième, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour moi le but était de rester dans un top 5 européen pour une première compétition internationale, c'était ce que je visais. Et là, accéder à la troisième marche du podium, c'est quand même, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose ? Oui. Donc c'était les îles italiens du coup, tu es là devant le podium ? Ah oui, là on prend vraiment conscience qu'on est sur le podium, ça fait tout bizarre mais ça fait très très plaisir. Donc c'est la fête à Saint-Martin-Denis ? Oui, je pense que oui. Champagne en rentrant peut-être ? Peut-être champagne, oui, peut-être petit repas, je ne sais pas, je pense qu'ils nous diront. Bah top, top, encore, bravo du coup. Merci. Peut-être que tout le monde ne te connaît pas exactement, on va rentrer un petit peu plus dans la personne que tu es, l'athlète que tu es. Qui est Mathilde Rosset ? Que fais-tu dans ta vie quotidienne de manière générale ? Alors dans ma vie quotidienne, à côté de la force, je viens de finir mon diplôme de master de biologie de la fac de Grenoble. Actuellement en recherche d'emploi du coup. Ah alors petit message du coup, dans quel domaine précisément ? Biologie, pharmaceutique, biotech, ce genre d'entreprise. Et sinon du coup, le power qui prend aussi beaucoup de place dans ma vie depuis, ça va faire 5 ans en mars. C'est ça, en mars 2024 ça va faire 5 ans. Donc une vie assez remplie quand même. Tu arrives à avoir un calendrier, une organisation particulière ? Oui, j'arrive à me débrouiller, ça va. Après il y a des semaines, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Mais j'arrive toujours à me dépatouiller pour garder de la place pour les entraînements et garder un équilibre. Ok, ça marche. Et ça donne quoi comme semaine type, plus ou moins ? Tu t'enseignes combien de fois par semaine ? 4 fois par semaine en ce moment. Parce que niveau récupération, c'est ce qui est optimal pour moi. Et sinon, je ne fais jamais de SBD par exemple. Je fais souvent deux mouvements, par exemple squat bench ou alors deadlift bench. Et pas mal de muscu aussi derrière pour renforcer. Ok, donc ça te permet de te protéger des blessures peut-être ? C'est ça. Ok, tu es du coup à la bonne école à ce matin-là. Qui est ton coach déjà ? C'est Philippe. C'est Philippe, ok très bien. Philippe Neto, on te passe le coucou. On me passe le coucou Philippe. Entendu, très bien. Donc voilà, 5 ans de force. Tu as récemment été du coup championne de France Open il y a très peu de temps. Donc ton premier titre Open. Oui. Et là donc, premier podium Open. C'est incroyable. Quelle année ? Quelle année quand même ? Franchement, là ça se clôture vraiment très très bien. Et très très fière du parcours fait cette année. Et puis on va continuer à bosser et à charbonner pour faire encore mieux quoi. Et c'est quoi du coup la suite ? Alors la suite, poursuivre les championnats de France 2024. Et après je croise les doigts pour une prochaine sélection internationale. Et puis voilà. On va suivre ça du coup de très près. J'ai demandé un petit peu sur Instagram tout à l'heure un petit sondage. Avec des questions que les gens peuvent se poser sur toi. Ok. Donc on va pouvoir en discuter ensemble. Donc première question. Comment te sentais-tu avant la compétition d'une appréhension particulière ? Pas forcément d'appréhension. Je me suis dit que de toute façon j'ai de l'expérience à prendre. Donc j'ai vraiment pris cette compétition pour prendre de l'expérience. Et faire le maximum évidemment. Et du coup j'ai déjà fait des championnats internationaux dans le cadre des universitaires. Donc je connaissais un petit peu au niveau de l'arbitrage, l'organisation. Donc pas d'appréhension au niveau de l'organisation. Je sais comment ça se déroule. Donc après c'était juste en fait dérouler les perfs et faire le plus possible. Tu utilises une sorte de visualisation ? Tu fais une préparation mentale pour ça peut-être ? Un petit peu mais juste avant les lifts. Je ne fais pas vraiment en amont avant la compétition. C'est vraiment au moment, avant de passer sur le plateau, j'essaye de visualiser la barre. Et les sensations aussi, ça peut y aller. Très bien. D'ailleurs à propos de barre, il y a une question qui te dit comment as-tu géré mentalement après avoir raté ton deuxième essai au solveteur à ce moment-là ? J'avoue que ça me met beaucoup de pression. Parce que Cyril est venu en me disant c'est la barre qu'il faut pour la troisième place. Comme vous l'avez vu, j'ai la main qui s'est ouverte parce que je me suis trop précipitée en fait lors de mon placement. Et en fait, j'ai essayé de justement revisualiser comment je me place en temps normal, bien penser à bien fermer ma main, bien placer mes mains. Et j'avoue que ça m'a mis beaucoup de pression, mais ça va. Parce que je sais que la force était là, donc c'était juste me placer comme il faut et faire la barre derrière. C'est assez intéressant. Là, le match en gros dépendait de toi en fait. Alors oui, totalement. Soit tu l'as passé, soit tu l'as passé pas. Et du coup, tu aurais terminé 4 ou 5, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois que tu étais 5 avant de passer sur le dernier terme. Je ne sais plus. À ce moment-là. En fait, je ne regarde pas trop les placements. Je préfère faire confiance au coach et moi juste pousser sur la barre. Quand tu te dis, va sur la barre. Oui, c'est ça. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Très bien, très bien. J'imagine beaucoup de pression à ce moment-là sur la dernière barre, etc. Oui, totalement. Surtout qu'il n'y a pas d'autres essais derrière, je ne pouvais pas louper. Et au moment où tu es en train de la monter, tu sens qu'elle va être verrouillée ou tu ne sais pas ? Oui, je me suis dit que la main est tient. Parce que sur le deuxième essai du coup à 195, je sentais déjà dès le décollage que vraiment la main était en train de s'ouvrir. Après, j'ai essayé de tirer et je me suis dit que peut-être qu'elle va tenir jusqu'au bout des doigts. Mais là, sur la deuxième tentative à 195, sur mon troisième essai du coup, elle était bien dans ma main. Donc, je savais que ça allait se finir. Il n'y avait plus qu'à verrouiller. Non, il n'y avait pas de doute. Très bien, très bien, très bien. Donc, une sacrée compétition, une sacrée journée dessus. Donc là, les prochains objectifs, c'est France 2024. Est-ce que tu vas peut-être changer des choses dans ton entraînement ? Tu vas te servir de cette compétition ou pour les bonifier peut-être ? Je pense qu'il faut jouer avec Philippe. Mais surtout, en fait, j'avais une petite douleur, un petit pincement au niveau de l'arrière de l'épaule. Et je sais que c'est dû à mon squat où j'ai les mains très très serrées. Donc, peut-être travailler un peu là-dessus. Après, à voir, parce que j'ai déjà essayé d'écarter un peu plus les mains et je ne suis pas à l'aise du tout. Mais peut-être trouver une façon de plus décontracter l'eau du corps. Et pour le reste, ouais. Là, les championnats de France, c'est dans un an. Est-ce que tu te fixes des échéances d'ici là ? Comme une compétition, par exemple ? Comme une compétition, une sorte de test ? Non, je pense que je vais prendre du repos parce que j'ai pas mal enchaîné les compétitions depuis un an, là. Donc, du repos, ça va faire du bien. Et puis, on va retravailler un petit peu la technique et repartir plus solide. Ok. Donc, rendez-vous en 2024. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à la caméra, à tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés jusqu'ici ? Merci beaucoup pour tous les messages d'encouragement que j'ai eus. Ça me fait très plaisir. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Et puis, un petit mot pour Philippe aussi, sans qu'il ne serait jamais arrivé là. Et puis, big up à l'ESSM, au club de bonhommes. Et puis, vraiment, merci beaucoup pour tous vos retours, tous vos encouragements. Ça me faisait vraiment très très plaisir de voir que j'étais suivie de loin. Seul sur la barre, mais pas seul. C'est ça, c'est ça. Il y a une équipe, quoi, qui te suit. Oui. Et bien, bravo en tout cas pour cette journée. Et voilà, si jamais vous avez des questions qu'on n'a pas forcément évoquées avec Mathilde, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous, en commentaire. Et on se dit, à très bientôt. À très bientôt, oui. Salut !